Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire organisé par le portail auto entrepreneur et consacré au droit à la formation et comment se former grâce à son compte cpf je suis en compagnie d'iducadémie avant toute chose je vais demander je vais vous faire une petite présentation rapide de notre outil sur la partie droite vous avez la possibilité d'écrire dans l'onglet chat est-ce que vous pouvez déjà me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien s'il vous plaît j'ai une qui crie et le dit bonjour oui véronique tout est ok super qu'est qui également déjà bonjour à toutes pour l'instant parfait on va attendre quelques instants que davantage de personnes se connectent bonjour clotilde mathieu également merci mathieu c'est parfait on attend encore quelques secondes que davantage de personnes nous rejoignent donc pour les personnes qui connaissent déjà cet outil vous avez donc la partie chat vous aurez également une partie juste à côté sondage dans lequel on va vous poser des questions et je vous inviterai à y répondre bonjour claude bonjour sandrine bienvenue on va attaquer à 11 heures 0 de tout il encore quelques secondes pour les derniers retardataires et bien on va commencer donc je me présente je suis nicolas lochon je suis community manager pour le portail auto entrepreneurs et aujourd'hui pour ce webinaire j'ai le plaisir d'accueillir claire grécier en claire tu es directrice pédagogique d'educademy et directrice pédagogique et administrative d'educademy je vais commencer par une petite question claire est ce que tu peux nous expliquer en deux phrases qu'est ce que c'est educademy bien sûr bonjour nicolas bonjour tout le monde alors educademy c'est un organisme de formation qui est dédié aux auto entrepreneurs porteurs de projets et notre mission chez educademy ça va être de rendre accessible et divertissant l'apprentissage de la gestion d'une auto entreprise d'accord merci pour cette rapide introduction claire on aura le temps de rentrer davantage dans les détails d'educademy un peu plus tard et là on vous présente du coup notre programme pour ce webinaire donc nous allons revoir ensemble bien le cpf la thématique principale du webinaire nous allons nous intéresser à l'actualité chaude du moment avec le diff notamment et on terminera par la présentation d'educademy pour démarrer la grande question du coup donc claire qu'est ce que c'est le cpf est ce que tu peux nous en dire davantage bien sûr nicolas alors le cpf c'est un dispositif qui est mis en place par l'état et qui permet à toute personne exerçant une activité professionnelle en france de disposer de crédit d'euro pour financer des formations professionnelles alors il faut le voir un petit peu comme une sorte de cagnotte dans laquelle vous allez cumuler des droits à la formation pendant toute votre carrière professionnelle et en fait le cpf est venu remplacer le diff dont vous avez peut-être entendu parler le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015 et il a ensuite été étendu aux travailleurs indépendants tels que les auto entrepreneurs qui peuvent maintenant utiliser ces crédits cpf pour financer des formations donc en fait claire si je comprends bien c'est un droit que les auto entrepreneurs ils ont et qu'ils ont tout intérêt à utiliser finalement exactement nicolas bien que le cpf commence à être plus connu à gagner en popularité notamment cette dernière année il ya encore beaucoup de gens qui n'ont pas connaissance de leurs droits donc ils n'utilisent pas c'est particulièrement vrai pour les micro entrepreneurs qui payent notamment la cotisation la formation professionnelle la cfp pour obtenir des droits de formation et qui ensuite n'utilisent pas leur compte cpf alors c'est dommage de ne pas utiliser ces droits car dans tous les cas vous payez cette cotisation chaque année pour les obtenir entendu donc du coup claire en fait ma seconde question en toute logique va être de savoir qui est ce qui peut bénéficier en fait de ce cpf qui est éligible alors en fait chaque personne de plus de 16 ans ayant une activité professionnelle en france est titulaire d'un compte personnel de formation même si on ne sait pas toujours finalement donc vous pouvez en bénéficier par exemple si vous êtes salarié ou si vous êtes agent de la fonction publique ou si vous êtes apprenti et le cpf a été étendu également aux travailleurs indépendants un peu plus récemment donc depuis 2020 si vous êtes micro entrepreneurs et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aujourd'hui vous pouvez aussi mobiliser vos crédits cpf pour financer des formations professionnelles de votre choix et cette information en fait n'est pas toujours connu des micro entrepreneurs donc je suis vraiment ravie de pouvoir la partager au plus grand nombre aujourd'hui grâce à ce webinaire organisé avec le portail auto entrepreneurs Claire je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en fait tu viens de nous expliquer que ce dispositif il est réservé aux actifs mais du coup qu'est ce qu'il en est pour les demandeurs d'emploi alors la bonne nouvelle c'est que le cpf est un compte individuel qui vous suit durant toute votre carrière donc les crédits vous sont donc acquis même si vous changez d'entreprise ou que votre situation professionnelle évolue ou par exemple que vous perdez votre emploi donc si vous êtes demandeur d'emploi votre compte cpf ne sera pas alimenté durant votre période de chômage par contre vous pouvez tout à fait utiliser les droits que vous avez déjà cumulés pour financer une formation de votre choix Entendu et du coup je crois qu'il y a une petite liste Claire un peu plus précise après De types de formations qu'on peut suivre ? Oui En fait toutes formations éligibles au cpf donc vous allez pouvoir les retrouver dans la plateforme mon compte formation donc ce sont généralement des formations qui sont certifiantes ou ça peut être aussi des formations qui sont d'aider en fait à vous faire monter en compétence dans tout ce qui concerne la création et la reprise d'entreprise D'accord entends et du coup comment est-ce que ce compte cpf il est alimenté ? Alors votre compte personnel de formation il est alimenté chaque année en fonction de votre activité donc une autre bonne nouvelle c'est que vous n'avez aucune démarche à effectuer puisqu'il s'agit d'une formalité automatique donc vous recevrez en début d'année directement sur votre compte cpf les crédits correspondant à l'activité que vous avez exercé l'année précédente en N-1 donc par exemple si vous avez commencé à travailler le 1er janvier 2020 et que vous êtes toujours en activité vous recevrez vos crédits cpf dans le courant du 1er trimestre 2021 l'année suivante donc D'accord une question que la majorité des personnes je pense se pose c'est combien en fait on peut cumuler aujourd'hui de crédits cpf ? Alors effectivement c'est la question qu'on me pose le plus souvent alors il faut savoir que le montant crédité sur votre compte cpf peut varier en fonction de votre activité donc par exemple si on prend le cas des salariés donc si vous travaillez à temps plein ou à mi-temps le montant sera le même vous serez crédité de 500 euros par an dans la limite d'un plafond de 5000 euros que vous ne pouvez pas dépasser et dans certains cas il est possible de percevoir plus de crédits cpf par exemple si vous êtes peu qualifié donc un niveau de qualification inférieur au CAP ou BEP ou si vous êtes en situation de handicap dans ce cas là vous serez crédité de 800 euros par an dans la limite d'un plafond de 8000 euros et vous avez aussi le cas numéro 2 alors celui des travailleurs indépendants donc par exemple les micro-entrepreneurs là la règle est un petit peu différente dès lors que vous déclarez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 0 euros vous allez régler la contribution à la formation professionnelle la CFP on en parlait tout à l'heure en plus de vos cotisations sociales et vous participez ainsi au financement de votre formation donc vous devez obligatoirement être à jour du paiement de cette cotisation pour pouvoir bénéficier de droits CPF et si vous respectez cette condition c'est comme les salariés vous serez crédité de 500 euros par an et votre compte CPF ne peut excéder 5000 euros d'accord et comment en fait on fait comment ça fonctionne pour les micro-entrepreneurs qui viennent tout juste de créer leur auto-entreprise et qui ont débuté leur activité en cours d'année Claire ? alors c'est une très bonne question Nicolas j'imagine que c'est le cas de plusieurs d'entre vous aujourd'hui alors si vous venez tout juste de créer votre auto-entreprise la règle est la même vous devez avoir déclaré au moins 1 euro de chiffre d'affaires afin de régler la CFP par contre comme vous n'aurez pas encore travaillé un an vos droits seront calculés au ProRata Tancoris c'est-à-dire en fonction de la date de création de votre auto-entreprise est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret pour que les personnes justement comprennent comment ça marche directement ? oui bien sûr alors on va prendre par exemple je ne sais pas Léon qui a créé son auto-entreprise le 1er janvier 2019 et qui est toujours en activité au 31 décembre de la même année dans ce cas-là Léon dans le 1er trimestre 2020 son CPF va être crédité de 500 euros je peux prendre un exemple numéro 2 donc par exemple on va dire Léonore qui a attendu un petit peu plus longtemps et qui a ouvert son auto-entreprise qu'en novembre 2020 elle devra attendre dans ce cas le 1er trimestre 2021 pour toucher ses droits CPF D'accord merci pour les exemples c'est un peu plus clair la question suivante bien sûr c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser sa cagnotte ? alors il y a 4 étapes simples à suivre pour utiliser votre cagnotte l'étape numéro 1 si vous ne l'avez pas déjà fait vous devez tout d'abord créer votre compte CPF donc cette démarche est indispensable en fait pour connaître le montant de vos droits alors je vous rassure tout de suite ça ne prend que quelques minutes vous allez simplement avoir besoin de votre numéro de sécurité sociale et puis de vos identifiants Amélie et vous pourrez le faire directement à partir du site moncompteformation.fr ou pour ceux qui sont un peu plus axés de technologie vous avez aussi la possibilité de télécharger directement l'application moncompteformation sur votre smartphone D'accord et du coup ce qu'on va faire on va vous envoyer également un lien par nos équipes pour que vous puissiez vérifier à combien de crédits vous allez avoir droit donc on vous invite tous à aller vérifier après et on vous demandera dans un sondage à combien vous avez eu droit tout simplement c'est quoi les étapes suivantes Claire ? Alors l'étape suivante une fois votre compte créé vous pourrez alors consulter les montants de vos droits et ensuite sur la plateforme moncompteformation vous pourrez rechercher la formation qui vous intéresse à partir du moteur de recherche ou vous pouvez aussi utiliser le lien d'accès fourni par l'organisme de formation si vous êtes déjà en contact avec un organisme de formation de votre choix pour une formation que vous voulez suivre avec eux Dernière étape une fois que vous avez trouvé la formation qui vous intéresse il ne vous reste plus qu'à envoyer votre demande d'inscription à la session de votre choix toujours directement via moncompteformation et l'organisme de formation reviendra vers vous pour finaliser votre inscription petite information supplémentaire vous serez décrédité de vos crédits CPF seulement après avoir complété la formation D'accord mais du coup comment ça se passe par exemple si je n'ai pas assez sur mon compte pour payer la formation que je souhaite faire qu'est-ce que je dois faire Claire ? Alors c'est une question très intéressante Nicolas car effectivement ça peut arriver alors si vous n'avez pas suffisamment de crédits CPF pour la formation de votre choix vous allez avoir plusieurs solutions vous pouvez tout à fait compléter la somme acquise en faisant ce qu'on appelle un abondement personnel dans ce cas vous payez vous-même le reste à charge par carte bancaire ça se fait directement sur la plateforme moncompteformation vous pouvez aussi faire une demande d'abondement à Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi donc il s'agit d'une demande de financement complémentaire s'il vous manque par exemple 200 euros de crédit CPF pour couvrir l'intégralité du prix de la formation qui vous intéresse Pôle emploi peut prendre en charge le complément moquant sous certaines conditions donc la démarche se fait directement sur le site moncompteformation au moment de votre demande d'inscription à la formation et vous devrez compléter une étape supplémentaire il vous faudra en fait expliquer en quelques lignes en quoi la formation que vous avez choisie elle sera utile dans le cadre de votre projet de retour à l'emploi et si votre demande d'abondement Pôle emploi est acceptée alors votre inscription à la formation sera automatiquement validée une troisième solution que vous pourriez avoir alors si vous avez été salarié avant le 31 décembre 2014 vous disposez probablement de droits DIF et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez transférer sur votre compte CPF ces droits DIF alors ne traînez pas trop par contre parce que vous avez seulement jusqu'au 30 juin 2021 pour faire la demande de ce report et justement Claire ce qu'on entend parler en ce moment justement c'est l'actualité car les droits DIF vont prendre fin au 30 juin comme tu l'as annoncé en début du webinaire tout à fait est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus du coup qu'est-ce que le DIF et comment en fait faire pour transférer ses droits sur son compte CPF ? bien sûr alors comme j'ai mentionné plus tôt Nicolas le CPF est venu remplacer le DIF en 2015 donc si vous étiez salarié avant 2014 vous avez probablement cumulé des droits à la formation sous forme d'heures DIF donc à l'époque les salariés pouvaient cumuler jusqu'à 20 heures de formation par an grâce à ce dispositif donc qui est le droit individuel à la formation et il faut savoir que vous pouvez convertir ces heures DIF en crédit CPF donc une heure DIF équivaut à 15 crédits d'euros sur votre compte CPF et vous pouvez donc potentiellement avoir cumulé jusqu'à 1800 euros de DIF donc c'est quand même pas négligeable et il n'est pas trop tard pour les convertir vous avez encore une semaine pour faire la démarche elle est simple en fait il vous suffit tout simplement de reporter le solde de vos heures DIF avant le 30 juin 2021 et ça se fait directement en ligne sur votre compte CPF alors ça serait dommage de ne pas en profiter donc n'hésitez pas à faire cette démarche car à partir de juillet vous perdrez vos droits DIF si vous ne les avez pas convertis avant d'accord et du coup pour être sûr ça veut dire que je dois suivre une formation avant le 30 juin ? alors jusqu'au 30 juin vous avez la possibilité de faire convertir vos heures DIF en crédit CPF afin de ne pas les perdre il vous reste seulement une semaine pour le faire par contre une fois que vos heures DIF ont bien été converties sur votre compte CPF la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas de limite de temps pour les utiliser donc vous pouvez parfaitement les mobiliser si vous le souhaitez pour suivre une formation dans 6 mois ou dans un an d'accord et où est-ce que l'on peut trouver en fait le solde total de ces heures DIF ? alors vos crédits d'heures DIF ils sont consultables sur différents documents donc ça peut être par exemple une fiche de paie de décembre 2014 ou de janvier 2015 ça peut être également sur une attestation de droit au DIF dans ce cas là elle vous a été transmise par votre employeur et si vous n'avez aucun de ces documents vous pouvez aussi les trouver sur votre dernier certificat de travail alors vous devez dans tous les cas fournir ce justificatif au moment de votre demande donc ne tardez pas trop à retrouver ces documents tout se fait en ligne directement à partir de votre compte CPF ça prend que quelques minutes le plus long finalement c'est de mettre la main sur les justificatifs dont vous avez besoin et on sait qu'il peut toujours y avoir un petit couac du coup qui est-ce que je dois contacter en fait si j'ai besoin d'aide pour transférer mes droits DIF ? alors si vous rencontrez des difficultés n'hésitez surtout pas à contacter directement la caisse des dépôts au numéro qui s'affiche en dessous ou alors vous pouvez aussi contacter notre équipe chez Educademy ça vous fera plaisir de répondre à vos questions et puis également il y a un tutoriel très bien fait qui a été fait sur le transfert du DIF par mon compte formation et que vous pouvez trouver également directement sur leur site web on vous met le lien juste en dessous ce qu'on va faire également on va vous transmettre notre article sur comment reporter ses droits DIF sur son compte CPF rédigé par le portail auto-entrepreneur donc Claire comme esquissé en fait en début de webinaire je rappelle que tu es la directrice pédagogique chez Educademy donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui vous êtes quelle est votre mission et du coup quelle formation Educademy propose ? bien sûr Nicolas alors tout d'abord quelques mots sur Educademy alors Educademy a été créé par les fondateurs du portail auto-entrepreneur et on est un organisme de formation qui propose des formations 100% en ligne à destination des auto-entrepreneurs alors notre mission chez Educademy c'est de rendre divertissant et accessible l'apprentissage de la gestion d'une auto-entreprise et toute notre formation finalement elle va permettre aux auto-entrepreneurs d'acquérir les compétences dont ils vont avoir besoin finalement pour gérer une micro-entreprise il faut savoir qu'elles sont délivrées en e-learning donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un centre de formation et elles sont prises en charge financièrement par les fonds publics et mutualisés d'accord est-ce que tu aurais des chiffres un peu plus intéressants à nous partager sur Educademy ? oui alors par exemple notre formation la plus choisie sur l'auto-entreprise est notée en ce moment 5 sur 5 par nos élèves dans la plateforme CPF également 100% de nos élèves considèrent après avoir suivi la formation qu'ils ont appris quelque chose d'utile pour leurs projets ou pour leur activité d'entrepreneurs et puis on a également 99% de nos élèves qui recommandent notre formation à d'autres entrepreneurs d'accord et là on a partagé quelques témoignages justement concernant votre catalogue quelles formations sont disponibles maintenant et quelles vont être les formations à venir ? alors on propose aujourd'hui deux formations dans notre catalogue à destination des auto-entrepreneurs et quatre nouvelles sont en cours de préparation et seront bientôt disponibles sur des sujets comme le e-commerce par exemple comment créer sa boutique en ligne ou la création de sites web ou encore comment se protéger en auto-entreprise la formation la plus choisie dans notre catalogue aujourd'hui elle s'appelle maîtriser la gestion de votre auto-entreprise de A à Z et si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour le lancement de votre activité c'est cette formation dans ce cas là d'accord est-ce que justement tu peux développer un petit peu plus cette formation Claire qui va sûrement intéresser une majorité des auto-entrepreneurs et porteurs de projets qui nous écoutent lors de ce webinaire ? oui tout à fait alors c'est une formation qui couvre tous les aspects essentiels pour bien démarrer son activité en auto-entreprise donc on y aborde notamment le régime micro-entrepreneur également les obligations et puis les aides qui sont disponibles on va également voir ensemble les différentes étapes de l'installation et puis on va voir en détail aussi les questions de la gestion administrative ou encore de la comptabilité et tout ça en seulement 14h donc elle se déroule 100% en ligne ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrainte horaire vous pouvez la suivre à votre propre rythme sur une période de 1 à 6 semaines et l'un des points forts de cette formation c'est que vous êtes accompagnés par des mentors experts du domaine qui d'ailleurs sont eux-mêmes auto-entrepreneurs chevronnés et vous bénéficiez bien sûr d'un support pédagogique illimité en ligne une information qui peut être intéressante en bonus on offre gratuitement à tous nos élèves certifiés la création de leur auto-entreprise et puis également un mois d'accompagnement avec un conseiller du portail auto-entrepreneur et puis l'accès à un outil de facturation qui est spécialisé pour les micro-entrepreneurs l'idée en fait ça va être vraiment que vous puissiez démarrer sereinement votre activité En toute logique et claire combien est-ce qu'elle coûte cette formation ? Alors cette formation elle coûte 720€ avec la possibilité d'un reste à charge de 0€ si vous disposez de crédits CPF suffisants sur votre compte personnel de formation D'accord et comment est-ce qu'on peut accéder en fait aux formations d'Educademy ? Alors pour accéder aux formations d'Educademy vous pouvez vous rendre directement sur notre site web donc www.educademy.fr Nous avons d'ailleurs développé un chatbot pour vérifier votre éligibilité au financement de votre formation par votre compte CPF donc n'hésitez pas à l'utiliser et puis l'inscription se fait ensuite via le CPF vous pouvez bien évidemment obtenir l'aide de notre équipe si vous n'êtes pas trop sûr de comment procéder on est vraiment là pour vous accompagner et puis vous pouvez également utiliser le lien direct notre formation dans le CPF donc on vous met le lien juste en dessous et vous aurez simplement à cliquer dessus pour vous inscrire On va justement vous partager le chatbot pour que vous puissiez vérifier en fait vos droits On va rentrer un petit peu plus dans le détail du coup Claire est-ce que je peux nous dire comment ça fonctionne en fait Educademy et nous donner un petit aperçu du tableau de bord pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent devenir de futurs apprenants ? Oui Nicolas alors nos formations chez Educademy je pense que leur particularité c'est d'être vraiment interactive et ludique on met vraiment un point d'honneur à Educademy à vous offrir une expérience de formation qui soit engageante donc on propose un apprentissage qui est varié on va faire alterner les notions de cours mais aussi des cas pratiques, des tutoriels par exemple pour vous apprendre à faire vos déclarations vous allez avoir aussi des boîtes à outils qui sont toutes prêtes ou des quiz gamifiés et après chaque module de cours l'élève pourra suivre un quiz récapitulatif pour s'entraîner durant lequel il va pouvoir poser ses questions à son mentor et s'il le souhaite aussi échanger avec les autres élèves donc c'est vraiment des véritables séances d'entraînement avant l'examen final D'accord donc en fait c'est un on va dire que ça se présente sous forme de jeu mais c'est quand même extrêmement structuré et organisé donc les personnes peuvent suivre au fur et à mesure où ils en sont ? Exactement, c'est très structuré et l'avantage c'est que vous pouvez le suivre à votre propre rythme voilà et les petits jeux ils sont donc c'est pas du jeu tout le temps mais effectivement il y a pas mal de petits cas pratiques et de petits quiz gamifiés pour rendre l'expérience d'autant plus engageante D'accord et donc je peux commencer la formation la mettre en pause la reprendre plus tard il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça ? Tout à fait nous ce qu'on va conseiller c'est de suivre entre 1 à 2 modules par semaine donc ça représente à peu près 2 à 4 heures de travail par semaine mais après vous êtes parfaitement libre de choisir le rythme qui vous convient à vous D'accord et du coup combien de temps en fait est-ce que les élèves ont accès au contenu d'éducation ? Alors vous pourrez accéder à la plateforme de formation pendant 6 semaines on vous remet également un passeport auto-entrepreneur que vous pourrez conserver après la formation donc en fait c'est un petit livret dans lequel vous retrouverez toutes les informations indispensables pour gérer votre auto-entreprise avec succès et puis c'est un petit livret qui est personnalisable donc vous pourrez le compléter avec vos informations personnelles et puis celles de votre auto-entreprise D'accord et bien merci Claire on espère en tout cas que cela va inciter davantage les auto-entrepreneurs à utiliser leur compte CPF et en plus pour des formations qui vont leur être utiles au quotidien dans la gestion de leur activité d'auto-entrepreneur D'ailleurs ce que je vous propose on va regarder les résultats de notre sondage dans lequel nous vous demandions à combien s'élevait le montant total de votre crédit CPF via le lien qu'on vous a transmis on regarde ensemble je crois que les résultats ne sont pas encore apparus le temps que le sondage arrive ce que je vous propose on va passer à une première question du coup je vous propose comme première question on a reçu une demande concernant le SPI comprendre quelle est la différence entre le SPI et les formations éducatives est-ce que tu peux vous donner davantage Claire ? Oui alors le SPI c'est le stage préparatoire à l'installation donc qui est organisé par les chambres des métiers donc cette formation est plutôt destinée aux artisans de tous types d'entrepreneurs confondus donc également des gérants de société donc c'est une formation qui est généraliste et qui est assez peu ciblée sur la micro-entreprise tandis que les formations d'Educademy sont vraiment 100% personnalisées pour les micro-entrepreneurs et viennent vraiment répondre à leurs besoins spécifiques une autre différence ça pourrait être aussi le côté ludique et interactif qui est vraiment propre à Educademy Oui en plus c'est vrai que c'est important je suis en train de penser on dit je crois qu'au bout de 6 mois il y a 50% des auto-entreprises qui arrêtent en fait que les auto-entrepreneurs cessent leur activité d'auto-entrepreneur parce que justement il manquait un petit peu de matière au lancement il y avait la passion mais il y a aussi toute la gestion à prendre en compte du coup les formations d'Educademy vont permettre de répondre à ça ? Tout à fait alors c'est un des grands défis effectivement des micro-entrepreneurs donc généralement après 3 ans en fait il y a une grande majorité d'auto-entrepreneurs donc il y a un peu de difficulté à passer sur la quatrième année donc c'est un petit peu là que se situe le cap et nous notre formation en fait elle va vraiment permettre d'avoir toutes les bases dont on va avoir besoin pour gérer avec succès sa micro-entreprise voilà et notamment au niveau du lancement en regardant ensemble toutes les étapes de l'installation et comment procéder D'accord je me permets, je relance à tous nos auditeurs n'hésitez pas vraiment à aller consulter combien vous avez sur votre compte CPF vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise et partagez-nous justement les sommes auxquelles vous avez droit c'est toujours intéressant de se rendre compte et comme ça vous pourrez savoir si vous pouvez par exemple utiliser votre compte CPF pour les formations d'Educademy donc on attend vos résultats on va passer à une autre question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux qui nous demandait sur quel site on pouvait consulter sa cagnotte est-ce que tu peux le rappeler Claire, tu l'as déjà dit mais pour que tout le monde s'en souvienne oui bien sûr, alors c'est le site officiel moncompteformation.fr voilà donc c'est à cet endroit là que vous pourrez créer votre compte CPF pour consulter justement vos droits et puis ensuite vous pourrez directement procéder à votre inscription sur la plateforme d'accord j'ai une question d'Elodie Pierris je vais te la lire Claire elle nous demande bonjour, existent-il des aides en cas de formation à temps complet car certaines formations demandent de s'investir à temps plein et donc de ne pas continuer son activité en parallèle merci d'avance alors c'est une très bonne question en fait dans le cas de la formation d'Educademy ce sont des formations courtes en fait de 14h maximum donc du coup il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une activité à temps plein à côté étant donné qu'on peut vraiment l'égréner en fait dans le temps ça ne représente que quelques heures par semaine ci et là voilà donc du coup il n'y a vraiment pas de problème de compatibilité avec une activité à temps plein à côté on avait une autre question récupérée sur les réseaux sociaux Claire c'était une personne qui était salariée mais elle était à moins d'un mi-temps donc elle faisait seulement 10 heures par semaine elle demandait un petit peu du coup comment ça se passait dans son cas pour ses crédits CPF alors si vous travaillez moins de l'équivalent d'un mi-temps vous recevrez aussi des crédits CPF par contre le montant que vous allez obtenir sera calculé au prorata temporis donc en fonction du temps que vous aurez travaillé pendant l'année D'accord donc on n'a pas encore de retour concernant les sondages donc n'hésitez pas à nous envoyer je crois qu'il y a à peu près une dizaine de réponses continuez d'aller vérifier pour avoir la belle surprise une petite actualité également comme on disait Claire pendant tout au long du webinaire au 30 juin du coup le transfert des DIF il y a aussi des personnes à l'heure actuelle qui reçoivent pas mal de SMS de mon compte de formation mais qui leur semblent un petit peu douteux on nous demande souvent comment être sûr qu'il s'agisse d'une source légitime alors ce que je vous conseille c'est de faire attention au logo en fait dans les mails ou les SMS que vous recevez donc de bien vérifier si c'est le logo de mon compte de formation et puis je vous invite également à vous référer directement au site officiel de mon compte de formation dont on a donné justement le lien qui est le seul site officiel et si jamais vous avez un doute n'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone qu'on vous a donné tout à l'heure pour contacter directement la caisse des dépôts D'accord bon on a eu 10 votes concernant notre sondage combien de crédits avez-vous cumulé dans notre cagnotte CPF je vais les dévoiler du coup on a 5 réponses donc plus de la moitié des réponses qui sont à plus de 1500 euros c'est une très bonne nouvelle donc voilà on espère que vous allez pouvoir les utiliser on a 3 personnes qui nous indiquent entre 500 et 1500 et on a une personne entre 0 et 250 euros donc du coup concrètement elle peut faire combien de formations en moyenne Claire ? alors ça va dépendre beaucoup du prix de la formation voilà donc une formation chez Educademy donc ça sera possible d'en faire 2 par exemple mais dépendamment des organismes de formation et de l'offre qu'ils ont à proposer ça peut être une ou ça peut être plus c'est vraiment variable en fait l'offre est assez diversifiée sur le moteur de recherche du CPF en général le coût d'une formation c'est plutôt dans les 1500 et en fait Educademy c'est aux alentours de 720 euros c'est ce qu'on avait dit oui alors Educademy on est plutôt en dessous de l'offre en général qui est effectivement plutôt autour de 1500 euros à l'exception fait du SPI notamment voilà donc on est un petit peu plus abordable que l'offre en général d'accord j'ai une question maintenant de Rosemary qui nous demande est-ce qu'il y a un CPF pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale ? alors je ne pense pas c'est une question qui est un petit peu technique ce que je peux faire c'est que je vais la récupérer et puis je demanderai à nos équipes de revenir vers vous à ma connaissance il n'y a pas de CPF séparé pour l'éducation nationale ce que je peux vous dire par contre c'est qu'à l'heure aujourd'hui le système est différent pour les fonctionnaires en fait là effectivement ils sont sur un système différent qui fonctionne encore en heure voilà et puis les autres normalement sont tous sur le CPF qu'on a décrit ensemble aujourd'hui d'accord j'en profite pour remercier Mathieu qui nous dit merci pour ce webinaire super clair mais qui doit nous quitter d'autres personnes nous ont quittés en cours de webinaire mais merci à eux d'être venus en attendant d'autres questions je vais nous nous allons vous partager une question sur quel sujet est-ce que vous souhaiteriez suivre une formation ? ça nous intéresse dites nous dans le chat voilà si vous avez besoin de formation sur les réseaux sociaux sur la gestion au quotidien notamment vis-à-vis de la TVA ça je pense ça t'intéresse également le clair de comprendre sur quoi les auto-entrepreneurs voilà ressentent ce besoin donc on est très curieux de vos réponses on vous a partagé la question n'hésitez pas à répondre on va peut-être répéter justement quelle est la prochaine formation qui va être lancée par Educademy Claire ? alors parmi les prochaines formations qui vont être lancées par Educademy il va y avoir notamment des formations sur comment créer sa boutique en ligne donc du e-commerce et puis également une formation qui va être je pense très intéressante qui va arriver cette année c'est une formation sur comment se protéger en micro-entreprise d'accord alors j'ai déjà une réponse de Magic qui nous dit la gestion des factures la RGPD justement ça tombe bien les mentions légales et les CGD est-ce que ça ça fait partie de la formation du coup comment se protéger également ? exactement alors tous ces sujets ce sont des sujets qu'on va traiter dans cette nouvelle formation qui arrive bientôt sur comment se protéger en auto-entreprise et effectivement ça passe notamment par la mise en place de CGV de conditions générales de vente voilà donc ces sujets seront abordés dans la formation tout à fait Nicolas parfait j'ai Sylvie aussi qui fait remonter quelque chose de super intéressant elle demande une formation pour le SEO justement pour les boutiques les boutiques en ligne alors ça en fait partie également parce que bien évidemment dans une formation quand on explique un petit peu comment prendre en main Shopify par exemple et créer sa boutique en ligne pour que cette boutique fonctionne forcément il faut maîtriser un petit peu aussi les techniques de référencement et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire venir des clients dans cette boutique donc ce sont également des notions qu'on va aborder D'accord on va attendre quelques instants s'il y a encore d'autres questions donc on a répondu à Madj on a répondu à Sylvie n'hésitez pas si vous avez des questions il y a encore le sondage qui tourne si vous souhaitez y répondre on va attendre encore quelques instants ce qu'on va faire après on va pouvoir partager justement les coordonnées d'Educademy clair donc à la fois le mail et le numéro de téléphone comme ça comme tu l'as dit s'il y a des questions un peu plus techniques tu pourras y répondre ultérieurement avec tes équipes donc pas de souci continuez de nous envoyer vos questions j'ai Véronique qui nous demande combien de temps peut-on rester en statut auto-entrepreneur donc là c'est une question un petit peu en décalé vis-à-vis du CPF alors tant que vous continuez du chiffre d'affaires pendant deux ans il n'y a aucun souci Véronique vous pouvez continuer à avoir votre statut de micro-entrepreneur il y a des montants à ne pas dépasser par contre donc là ça dépendra de votre nature d'activité mais en fait vous êtes seulement gradier si vous ne faites pas de déclaration auprès de l'URSSAF ou alors si vous ne faites rien comme chiffre d'affaires pendant deux ans mais sinon aucun souci vous pouvez maintenir votre statut micro-entrepreneur je vous confie en clair tout à fait ça répond à la question sur la micro-entreprise pour Véronique voilà nos équipes nous ont partagé du coup notre site je rappelle www.educademy.fr et également l'adresse email contact.educademy.fr j'ai encore Madjé qui nous écrit on vous a mis du coup le numéro de téléphone également si vous souhaitez contacter les équipes d'Educademy et dernière question de Madjé on peut rester auto-entrepreneur jusqu'à quel niveau de revenu il me semble qu'après un certain montant le statut doit changer oui tout à fait exactement vous avez des plafonds maximum pardon à ne pas dépasser quand vous êtes en micro-entreprise donc ça dépendra ensuite de votre nature d'activité donc c'est soit 72 600 ou 72 500 lorsque vous êtes en activité libérale ou artisanale et également 176 500 me semble-t-il de mémoire pour tout ce qui va être activité d'achat revente de marchandises donc voilà c'est les deux statuts c'est les deux pardon seuils à ne pas franchir auquel cas vous serez obligé en fait de trouver un nouveau statut juridique ce que vous pouvez faire vous pouvez rejoindre nos groupes Facebook la communauté des auto-entrepreneurs justement qui va traiter de tout ce qui concerne les auto-entrepreneurs et dès que vous changez de statut on va vous inviter à rejoindre notre groupe Simpli Club qui se traite des statuts de la SASU de l'EIRL de la SARL etc. qui répondront à toutes ces questions sur la micro-entreprise et si vous avez des questions de manière générale pour votre micro-entreprise et bien n'hésitez pas à contacter les équipes du portail auto-entrepreneurs donc je rappelle travail de concert avec l'Unique Academy pour vous proposer ces formations je crois voilà on a partagé le lien de nos groupes pour Madje qui nous écrit encore et qui nous dit que c'est très clair et qui nous remercie et bien écoute maintenant ça va être à moi de te remercier Claire on va vous partager également à nouveau le lien du chatbot qui est toujours utile pour vous vérifier à nouveau à combien vous avez droit sur votre compte CPF on vous a donné nos coordonnées donc n'hésitez pas pour vos dernières questions Claire se fera une joie d'y répondre donc Claire merci beaucoup pour ce webinaire on a répondu aux questions on a les sondages est-ce que tu as un dernier mot à partager justement pour les personnes qui ont assisté au webinaire je rappelle on fera également un replay pour les personnes qui n'ont pas pu assister ou qui nous ont quitté juste avant la fin bien merci beaucoup Nicolas c'était vraiment chouette de pouvoir partager ces informations voilà et surtout n'hésitez pas si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu vous pouvez nous les envoyer et puis on se fera un plaisir de revenir vers vous et d'y répondre en détail et bien c'est super encore un grand merci à toi Claire merci aux équipes pour l'organisation on vous dit à très bientôt et on vous indiquera sur tous nos réseaux de portail auto-entrepreneur le moment pour la rediffusion de notre webinaire je vous dis à tous une très bonne journée à Elodie à Euphrasie à Sylvie à Madja et à très bientôt pour un nouveau webinaire merci beaucoup au revoir tout le monde pour un nouveau webinaire pour un nouveau webinaire pour un nouveau webinaire pour un nouveau webinaire